Bonjour à toi, fan de grosses explosions et aussi de cinéma, parce qu'on va parler du plus explosif des réalisateurs, on va parler de Michael Bay et on va parler de son nouveau gros blockbuster et pétarade interdimensionnel slash course-poursuite, qui s'appelle Ambulance. Et l'histoire, pour faire extrêmement simple, c'est celle de Will et Danny, qui sont frères, même si on dirait pas au premier abord, qui se retrouvent ensemble à devoir participer à un braquage où potentiellement ils pourraient ressortir avec 32 millions de dollars, mais bien évidemment le braquage ne va pas se passer comme prévu et ils vont devoir se retrouver, pour échapper aux policiers, à prendre en otage une ambulance et son infirmière à l'intérieur, Cannes. Admirablement bien résumé. Bon, bah c'est parfait, écoute, si tu valides, je valide. Mon cher FX, comment vas-tu ? Écoute Valou, je savais bien. Explosion. Explosion et famille. J'ai tout de suite pensé à toi. J'ai tout de suite pensé à toi. C'est le nouveau Michael Bay. Et je saurais pas vraiment comment mieux vous le résumer, parce que Michael Bay est un cinéaste qui clive en fonction des avis. C'est un auteur que certains adorent, c'est un auteur que certains détestent, c'est un auteur qui interroge par rapport à ses réelles ambitions en tant que metteur en scène, c'est un auteur qui a toujours été questionné à Hollywood quant à son ambition et quant au métrage qu'il peut donner. Parce que s'il peut parfois surprendre avec un 14 Hours, il peut parfois complètement décevoir avec un Transformers 5 qui est une calamité incommensurable. Donc c'est un metteur en scène qui divise fortement, mais son nouveau long métrage se posait comme une espèce de petite bombe assez survoltée, parce qu'il est bon de rappeler que le film s'est tourné en 39 jours, ce qui pour un blockbuster de 2h16 est littéralement un exploit. Au-delà de ça, il a été porté par un casting plutôt intéressant et avait donc un pitch plutôt accrocheur, basé donc sur un film étranger qui n'est pas du tout connu, qui s'appelle aussi Ambulance. Et voilà. Et on se retrouve donc avec le film, qui est un peu dézingué par pas mal de monde, je vois, mais qui pour autant a l'air d'avoir une proposition plutôt honnête. Et c'est là que je me tourne vers toi, FX, et que je te demande ce que tu as pensé d'Ambulance. Ben écoute, quand on sait ce qu'on va avoir, en fait, la promesse du film est tenue pour moi. C'est un bon divertissement, ça ne va pas révolutionner grand-chose, mais on s'éclate pendant 2h16, il y a un rythme qui est soutenu, parfois même assez haletant, je trouve. Tout n'est pas haletant, mais il y a des moments où on se dit, ah oui, quand même, ça bouge, ça explose, ça machin. C'est Michael Bay, en fait, quoi. Donc, quand on va voir Michael Bay, on a du Michael Bay. On va à la cantine, on a des frites. Ben voilà, on a des frites avec du Michael Bay, des frites avec des ouvriers que je vous dise. C'était une expérience sympathique. C'est très long. C'est très très long. Je ne l'ai pas ressenti aussi long que toi, mais c'est vrai qu'il est... Il est très long. Si je devais tout de suite pointer quelque chose du doigt, d'ores et déjà, avant de commencer, c'est très long. Pour autant, comme l'a si bien dit FX, quand on sait ce qu'on va voir, il est difficile de ressortir en se disant qu'on n'a pas eu ce qu'on désirait. C'est-à-dire un gros film d'action avec de la pétarade, de la course-poursuite et le mode 5 étoiles de GTA enclenché dès les premières minutes. C'est clairement l'objectif de Michael Bay ici. Donc clairement, à aucun moment, le film n'est une publicité mensongère. À aucun moment, le film ne va à l'encontre de ce qu'il veut poser dans sa base. À aucun moment, le film ne cherche à arnaquer le spectateur. C'est un film qui a son ambition. Elle est peut-être bizarre et bordélique par moment et on a peut-être l'impression qu'on se fait balader un peu n'importe comment et que limite, il y aurait Michael Bay qui nous prendrait par les épaules et qui nous s'enverrait valdinguer dans tous les sens. Mais pour autant, on ne s'ennuie pas. Non, c'est ça. C'est ça, on ne s'ennuie pas. Ça raconte une histoire. Il y a même un petit propos. Il y a quelques propos, oui. Mais encore une fois, je suis d'accord avec toi. Si on va voir du Michael Bay, qu'on a vu la bande-annonce, si on le sent plein derrière, j'ai envie de dire, c'est toi qui as choisi le billet, mon gars. Quand tu achètes un billet pour aller voir Ambulance, on te donne Ambulance. Tu ne peux pas faire le mec surpris après la bande-annonce. Ce n'est pas possible. Je trouve qu'à un moment, il faut accepter qu'il y ait des gens qui sont du cinéma juste pour le plaisir d'avoir des trucs exploser et de montrer des cabrioles. Et qui plus est, quand c'est Michael Bay et que tu vois que le mec prend la caméra. Il y a quelques beaux plans. Je ne suis pas un technicien, mais il y a des plans où ça tourne. Michael Bay, c'est le roi du mouvement. Pour moi, c'est un cinéaste qui est obsédé par le mouvement et l'action au sein de ce mouvement. Et clairement, c'est un metteur en scène qui ici est complètement en roue libre, mais à tel point que si vous regardez les images de tournage, les trois quarts du temps, il tient la caméra. Quand ce n'est pas lui qui tient la caméra, il ne peut pas s'empêcher d'avoir un combo et de se balader entre toutes les actions qui se passent à l'écran. C'est un mec qui aime le pratique et là, on est dans du pratique. C'est vraiment un film où tu vois tout à l'écran et où tu sais que, à part quelques plans où il va te mettre un petit peu d'effet spécial numérique parce qu'il n'a pas le choix, les trois quarts du temps, tu sais que tout ce que tu vois à l'image, c'est là. Ça a dû coûter cher en voyant de police. Ça a dû coûter très cher. Je pense que le budget à côté de Blues Brothers est très très limité. Je te propose qu'on passe à l'écriture. Donc, le scénario est écrit par Chris Fedexel et donc, à la base, c'est basé sur le film que je ne me plante pas dans son nom de l'actrice Munch Peterson qui s'appelait donc Ambulance Sun et qui était sorti en 2005 et qui était beaucoup plus conceptuel. Le principe étant que le film durait 80 minutes, qu'il était en temps réel et qu'on était à l'intérieur de l'ambulance et qu'on ne quittait pas à l'intérieur de cette ambulance. Donc, clairement, à partir du moment où on a un scénariste qui se dit c'est bien ça comme concept mais ça n'est pas suffisant il faut que j'en fasse plus. Où sont les explosions ? Où sont les explosions ? Où sont les histoires de famille ? Où sont la critique du système américain ? Où est la critique du système médical ? Vas-y, il faut que je rajoute ça. Donc, clairement, Chris Fedexel il a son concept de base qu'il n'a pas besoin de transcender ou de révolutionner et donc il dit derrière qu'est-ce que je dois greffer en plus pour faire en sorte que le spectateur s'éclate un minimum. Disposons ! Disposons ! Il y a tout qui pète ! Des petits personnages quand même qui sont un peu plus grands que dans la réalité mais ils sont quand même ils ont leur... On a ce Will ce vétéran qui a ses problèmes de vétéran et d'hommes relativement pauvres dans les Etats-Unis. Oui, c'est vrai. Je trouve que c'était intéressant. Je trouve que le regard de suite est posé un peu peut-être un petit peu naïvement ou... Je n'aurais pas le propos au moins il y en a un ce qui est mieux que d'autres films qui sont peut-être plus sophistiqués mais qui n'en ont pas forcément donc... Ah bah clairement dans ce genre le film j'irais pas de naïf tu vois j'aurais plutôt utilisé le mot... Candide. Très émotif. Oui, oui, oui. Mais Candide aussi t'as raison en un sens parce que c'est vrai que ça cherche à porter les personnages avec le plus de charisme possible. Donc du coup l'objectif c'est pas forcément d'être fin ou d'être subtil dans ce qui est évoqué au sein de cette écriture. Fedax son objectif universel et l'affect qu'on va ressentir pour les personnages. Donc à partir de là l'objectif primaire c'est juste on a les protagonistes on sait très bien qu'ils sont grossiers on sait très bien qu'ils sont lourds on sait très bien qu'ils vont nous balancer des punchlines mais complètement claqués au sol du début à la fin. Pour autant on va quand même avoir envie de s'attacher à eux. Et c'est assez intéressant de voir que depuis plusieurs années Michael Bay demande à ses scénaristes de bosser sur des méchants entre guillemets. Je veux dire c'est rare en fait de le voir faire des 13 hours où on va vraiment s'attacher aux protagonistes parce qu'on sait que fondamentalement ils sont bons. C'est plus original aujourd'hui pour Michael Bay de vouloir parler des mecs de pain and gain de parler ici de braqueurs qui vont vouloir essayer de s'en sortir alors qu'on sait très bien que c'est pas la chose à faire et pour autant quand même de les attacher. Je dirais même encore plus loin c'est même pas des anti-héros c'est des antagonistes et les protagonistes sont montrés comme des gens c'est la police mais c'est des cons. Vraiment le film te les présente comme des gars un peu Tu voudrais dire le mec qui est dans sa dodosh et qui a son gros chien qui s'appelle Rusto qui débarque et qui fait ah bon les gars qui s'occupe de mon chien pendant que je vais casser les gars les braqueurs Tous les autres keufs qui sont vraiment en plus avec celui-là c'est vraiment genre c'est la bac en fait c'est des grands mecs musclés qui sont en mode quand tu me parles Faut l'air d'être tous des ex-catchers ce dit en passant Et du coup c'est en fait le regard qu'on porte sur les gentils et ils sont déplaisants ça reste des gentils mais ils sont déplaisants et les méchants bah ils sont méchants mais comme ils disent mais non on veut juste rentrer à la maison ce soir bon c'est très utopique comme manière de voir les choses le seul personnage auquel on a finalement une vraie attache c'est Cam qui est donc l'infirmière qui est bloquée dans cette ambulance qui pour le coup elle c'est assez intéressant parce que finalement c'est le personnage qui a l'évolution la plus palpable du début à la fin du film c'est à dire que là où Will et Danny sont deux personnages qui vont rester un peu statiques quoique Will va avoir une potentielle petite évolution c'est des archétypes c'est ça c'est des archétypes c'est des gros clichés Cam a vraiment une jolie évolution parce qu'on va dire que passer le tout début du film c'est elle réellement qui devient presque le personnage central c'est la protagoniste elle a toute fin c'est elle qui fait les actions elle a toute fin ce qui amène la dramaturgie c'est elle et du coup on a un vrai affect par rapport à elle parce que l'objectif c'est de la faire évoluer d'une infirmière un peu froide mais clinique dans ses gestes à quelqu'un qui va ressentir de l'émotion lorsqu'elle va justement se retrouver un peu sur le billard et à devoir jouer un petit peu avec les personnes avec qui elle a la vie entre ses mains et c'est pour ça que moi je trouve que le regard dessus est un peu candide ou naïf parce que quand tu es dans ce genre de boulot on te dit justement qu'il faut garder du recul parce que quand elle bosse on la voit bosser c'est vraiment genre l'infirmière modèle elle chronomètre ses interventions et elle est très gentille avec les gens elle est douce elle est sauf quoi et après elle est en mode je prends du recul je ne veux pas savoir ce qui se passe ensuite et en fait les vrais professionnels font ça parce qu'effectivement c'est le meilleur moyen d'avoir un burn out après un bosse parce que si tu as les gens qui meurent tu es dans le mal et en fait la fin du film il t'est dit non tu dois l'aimer les gens jusqu'au bout et là coup de bol les gens survécuent tu vois des fois ça m'a tué aussi il y a une intro sur l'infirmière avec la petite Lindsay qu'on revoit dans les 30 dernières secondes du film parce qu'il faut nous caler en fait c'est le gros poncif qu'on a dans la plupart des films de Michael Bay c'est à dire que là Chris Fedak épouse à fond ça c'est à dire qu'à aucun moment comme tu dis c'est très candide parce que à aucun moment il y a une envie de vouloir être plus que simplement porteur d'un message qui se voudrait extrêmement beau extrêmement bien genre même dans l'horreur la vie trouve toujours son chemin ou la bonté finit toujours par triompher la vie est injuste mais nous on peut être juste c'est un peu ça c'est complètement ça c'est complètement ça donc à partir de là bah oui le scénario il est ce qu'il est c'est à dire qu'il est très con et pour autant est-ce qu'il est pétri de mauvaises intentions bah non 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 c'est pour ça que je te dis candide parce que c'est plein de bonnes intentions quand même exactement et candide c'est pas forcément un défaut non loin de là c'est pour ça que je te parlais un peu de films des années peut-être 2000 parce que pour moi il y a ce côté les films aujourd'hui ils sont justement un peu cyniques ils sont très dark ou cyniques ou noirs exactement et là vraiment à la fin je dirais pas que c'est joyeux mais néanmoins tu vois il y a ce côté on a fait la bonne chose tu vois et en fait c'est limite rafraîchissant dans un monde un peu plus cynique et froid tu vois qu'on a actuellement où justement on va avoir du recul on va dire ah non machin et tout là ils vont aller jusqu'au fond du délire quoi on va pas sauver la meuf alors voilà mais du coup on va quand même faire des trucs tu vois même si des fois ça a pas l'air juste en fait c'est juste tu vois genre c'est littéralement c'est la famille donc vraiment c'est vraiment l'intégration de la famille tu vois genre jusqu'au bout du délire moi ça me fait marrer je trouve ça rafraîchissant quoi en termes de mise en scène et ben c'est assez dingue mais je trouve encore une fois que Michael Bay arrive à être cohérent avec ce qu'il cherche à mettre en scène et vraiment je trouve encore une fois moi je me rapporte beaucoup à Six Underground son dernier qui était sorti sur Netflix qui est considéré par certains comme étant un film très bas de gamme j'ai pas passé un mauvais moment devant Six Underground à l'image de Ambulance ici je veux dire Ambulance tu peux trouver le temps long parce qu'encore une fois c'est indéniable pour moi le film est très long les 2h16 elles sont pas trop condensées elles sont assez évidentes on les sent on les voit elles sont là elles sont papables enfin à aucun moment on peut dire oh je vais trouver le film vachement court parce que c'est passé vite non non c'est quand même un gros morceau et même moi je vous avoue quand j'ai vu qu'il durait 2h16 je me suis dit oula ça va être très long pour autant c'est un petit bijou je trouve de maîtrise d'un cinéma qui est très à l'ancienne tu évoquais les films des années 2000 ou des années 90 oui 90 même plus c'est 90 et ben vraiment je trouve encore une fois qu'il y a cette maîtrise du mouvement qui est propice au cinéma de Michael Bay et qui je trouve s'étoffe avec le temps pour moi plus il avance dans sa carrière plus il renoue avec ce que faisait Tony Scott à une époque en moins expérimental parce que Tony Scott était vraiment un mec qui dans les années fin 90 début 2000 était rendu à un montage et un travail de la mise en scène qui était quasi expérimental dans le sens où la caméra bougeait dans tous les sens il y avait des effets on était limite perturbé par tout ce qui se passait à l'image c'était limite c'était over the top là pour le coup je trouve que Michael Bay arrive à trouver un juste équilibre entre mettre en scène le divertissement de manière dynamique et énergique et derrière quand même poser son truc et se dire si je dois avoir des grands mouvements circulaires autour des personnages pendant qu'il parle et ben il va y avoir ces mouvements mais on va quand même réussir à cerner qui parle quand, comment et pourquoi moi je trouve que là où le film c'est efficace déjà ça fait les choses bien c'est intelligent parce que effectivement c'est un film de course poursuite avec des moments où il y a du calme il y a des moments où c'est intense par fulgurance ça s'accroche bien un cinéma d'action en fait c'est bête à dire mais oui une course poursuite ça se filme bien quoi et d'ailleurs effectivement quand tu parles la caméra tourne ce que j'ai trouvé assez incroyable c'est qu'à un moment ils sont dans un parking les voitures se croisent machin ça ne dure pas longtemps c'est une petite fulgurance parce qu'effectivement tu vois on te dit le mec il sait conduire oui il sait conduire tu vois on te le montre tu vois et c'est efficace l'idée de mise en scène est intéressante tu vois qu'il joue avec les rues de LA il t'emmène dans plein d'endroits dans Los Angeles différents et ça fonctionne par fulgurance donc il arrive à imposer un rythme je trouve que c'est je dirais pas que le film est intelligent parce que ça casse pas trop de pattes un canard dans son dialogue ou dans son dans ce que ça veut porter comme idée mais par contre pour le montrer ça c'est efficace et je dirais même j'oserais même dire intelligent dans la mise en scène mais parce que au plus ce qui est très intelligent et ce qui je trouve est fondamental ici c'est que Michael Bay est un cinéaste qui adore les nouvelles technologies réellement ça s'est toujours vu et ceux qui ont vu des docu sur la manière avec laquelle travaille Michael Bay c'est assez saisissant mais là ce que je trouve c'est que ici il se sert de drone plutôt que d'hélicoptère pour faire les trois quarts des plans aériens qui sont juste exceptionnels qui je trouve ont une dégaine enfin ça part dans tous les sens je veux dire là il y a des moments où les drones littéralement t'as l'impression de voir un fou furieux qui est en train de diriger un drone ça survole un bâtiment hop ça va plonger à vertical et tac ça va racler le mur du bâtiment pour ensuite reprendre l'action en plein milieu c'est juste fou et ici on a atteint un stade en plus où les gopro sont de tellement bonne qualité que tu peux en accrocher une à une bagnole ça va pas se voir et il y a plein de plans où tu vois que c'est quand même des gopro si t'as un petit peu l'oeil mais où honnêtement je me suis dit un mec lambda qui voit le film il va juste avoir la sensation qu'il y a une toute petite caméra qui est calée sur le côté et qu'elle a réussi à avoir un cadre qui normalement est impossible à avoir et moi ce que je trouve là où je trouve qu'il est intelligent c'est qu'il n'est pas tombé dans un piège je fais un film de course pour ceux-là je monte des hélicoptères on va faire la moitié du film en hélicoptère où tu montres et en fait ça ce que c'est vrai comme problème c'est que certes voir des hélicoptères dans un film c'est en mouvement c'est classe par contre filmer depuis un hélicoptère si tu veux que ce soit visionnable en fait bah c'est chiant parce qu'en fait c'est très statique et bah il l'a j'ai jamais fait et c'est là où tu dis par exemple moi j'ai pas les connaissances techniques je m'en rends pas compte mais là où tu me dis il a filmé avec des drones et pas en hélicoptère je fais ça saute aux yeux oui il a besoin de mouvement il a besoin de vitesse il a besoin de fulgurance quand c'est là ça marche le mec est madame on peut pas lui retirer ça je dirais pas que le propos c'est pour ça que moi je mets les deux en contrebalance c'est à dire que en fait il veut nous montrer des choses mais il veut pas forcément nous vendre un discours absolument écrit de A à Z et voilà non par contre il me dit moi je vais vous raconter une petite histoire par contre ça va être éclate et pour peu qu'on s'intéresse à effectivement on plonge dans l'image pas seulement pour ce qu'elle est censée nous montrer mais pour l'image en tant qu'objet tu fais si quand même il est fort il est fort il est très très fort il est fort les scènes moi je trouve qu'en termes de course poursuite on a vu ça mille fois dans plein de films dans les séries même tu vas sur Youtube tu vois des courses poursuite à Los Angeles où les mecs sont arrêtés à la fin et tout en vrai c'est là que tu vois la différence entre genre j'ai filmé depuis un hélicoptère et je suis un cinéaste on peut le dire le mec il sait filmer il n'a pas l'ambition révolutionnelle cinéma mais quand il filme une course poursuite tu en as pour ton argent c'est ça et au delà de ça je trouve aussi que le fait que ça soit concret qu'il ait réellement filmé une course poursuite et qu'il n'ait pas fait ça sur fond vert comme on a trop tendance à le faire aujourd'hui ça se ressent et ça amène de la crédibilité au tout c'est pour ça c'est aussi ça ce feeling années 90 j'ai vraiment l'impression qu'il a pété les caisses pour le faire son film et ça c'est plus rare aujourd'hui c'est rare parce que ça coûte cher déjà à faire et que ça coûte moins cher de sous-payer des mecs pour faire des FX à la fin et là tu sens que lui il voulait te montrer le truc et c'est pour ça que moi quand on dit quelle ambition de Michael Bay prenez le problème à l'envers les gars il veut faire quelque chose mais il le fait avec humilité je trouve c'est à dire qu'au lieu de te dire je vais révolutionner le cinéma je vais faire un film où tout va à l'envers genre télé tous les trucs comme ça c'est très pédant dans ce qu'on veut te dire lui il n'est pas du tout pédant lui il n'est pas pédant du tout mais tu vas avoir un frigo course poursuite mais c'est un gosse mais donc toute la candeur et l'honnêteté d'un enfant qui te dit c'est une course poursuite avec une ambulance et des policiers c'est ça et d'ailleurs je trouve que par moments la manière dont les personnages se voient c'est la candeur d'un enfant c'est à dire que le mec il se voit il regarde son frère il se revoit jouer au cow-boy quand ils sont gamins je veux dire t'as d'autres trucs tu vois je sais pas son mariage vous avez vu les durs ensemble quand vous avez vente non c'est juste des enfants des enfants qui jouent au cow-boy et au policier et au voleur et moi je trouve que on prend le problème à l'envers je pense avec Michael Bay au lieu de se dire comment il va révolutionner le cinéma est-ce qu'il a vraiment envie j'ai envie de dire non il a pas envie est-ce qu'on a besoin de révolutionner avec chaque film le cinéma moi je préfère que le mec il se dise je vais vous faire la meilleure course poursuite que vous allez voir dans l'année je suis désolé si à la fin il y avait un Oscar de la meilleure course poursuite il l'aurait le mec je pense tout à fait je te propose qu'on passe au casting dans la grande majorité le casting est bon les acteurs se révolutionnent pas mais ils sont bons moi en rôle plus secondaire que j'ai envie de citer j'ai tout de suite envie de penser à Kiro Connell qui joue donc l'agent du FBI Hanson ainsi que Garrett Dillon qui joue donc le capitaine Monroe les deux sont très clichés mais le duo fonctionne bien c'est un duo typique du cinéma de Michael Bay l'agent du FBI qui va devoir faire équipe avec le chef de la police mais les deux fonctionnent bien parce que les deux ont des putains de gueules et que ça passe d'ailleurs ils passent leur temps à se vigner là dessus dans le film moi je suis le petit jeune de Quantico et puis toi t'es le gros barrac des narines qui est devenu flic et t'as fait le Vietnam tu es pas si vieux tu es pas si vieux mon dieu les deux passent très bien après on a Isa Gonzales qui est vraiment excellente dans le rôle de Cam je la trouve très très bien et c'est pas une actrice qui forcément est tant que ça habitué à ce type de cinéma en fait elle y est rattachée que depuis Baby Driver mais je trouve qu'elle est vraiment bien ici et donc après on a les deux acteurs principaux on a Yaya Abdul-Matin 2 et Jack Gyllenhaal les deux étant vraiment très bons avec un Jack Gyllenhaal bien enroulis tu le disais mais ouais ouais après le film on lui dit voilà tu es un voleur de voiture et de banque ton papa est schizophrène t'es peut-être un peu taré le mec il a fait all my beer genre vraiment je vais prendre Donnie Darko je vais prendre un petit peu de Prisoner je vais vous faire les deux et puis vous me direz si ça vous convient et dans le même le côté sentimental il y a un petit côté Joker tu vois genre en mode non mais à qui vous croyez t'es en train de parler là dégagé enfin tu vois genre vraiment ça rend bien et puis Yahya Abdul-Mateen est un acteur moi que personnellement j'aime beaucoup et qui je trouve est capable de très bien gérer justement la caricature comme il peut le faire dans un Aquaman et la sobriété de jeu comme il peut le faire dans un Candyman et là ici il est vraiment sur l'équilibre parfait il arrive à être un petit peu clicheton mais sans pour autant que ça soit handicapant pour son jeu c'est toujours dans le service de son personnage et je trouve que ça rend vraiment bien enfin encore une fois voilà c'est à dire que c'est pas écrit pour c'est pas du Shakespeare et du coup les acteurs jouent ce qu'on leur demande de jouer et moi je trouve que la palette d'émotions qu'on leur demande de placer parce que oui il y en a quand même je veux dire moi je trouve pas tu vois c'est comme on le disait un peu en off mais l'infirmière qui effectivement qui a le déroulement en fait on va dire développement de personnages le plus étoffé du lot c'est incroyable non plus soyons d'accord mais n'empêche qu'effectivement on voit un début on voit un milieu on voit une fin et bah ça oui ça se tient en fait ça se tient ça ne dessert pas le film ah non vraiment pas on arrive à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens au final de ambulance bah quand vous payez un ticket pour Michael Bay qui vous dit qu'il y a une course poursuite avec une ambulance c'est ce que vous aurez c'est ce que vous aurez dans ce domaine là c'est le film à voir simplement on veut une course poursuite on va voir Michael Bay on a du Michael Bay c'est très bien résumé non non mais honnêtement c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens qui avaient tendance à descendre le film en disant gros navet grosse daube une torture c'est trop long etc honnêtement je pense que ces gens là c'est pas ce qu'ils allaient voir parce que c'est vrai que même si on est juste un tout petit peu dans la connaissance du cinéma de Michael Bay même de ses travers les plus mauvais je pense à Bad Boys 2 et je pense à Transformers 5 Michael Bay est capable de faire des choses très longues très mauvaises et souvent compliquées à regarder mais si on sait ce qu'on va voir si on sait pertinemment que Michael Bay il veut nous offrir une grosse course poursuite avec un peu de cliché et juste ce qu'il faut de sentiments pour faire en sorte qu'on ait un petit peu d'attache de ses persos l'ambulance de Michael Bay se tient en fait j'ai même envie de dire c'est un cas d'école si vous avez vu la bande annonce vous avez dit ouais je vais voir parce que la bande annonce m'a plu t'as zéro excuse parce que la bande annonce vend très bien le film c'est clair je veux dire limite c'est bien ce qu'elle ne montre pas tous les money shots moi par exemple c'est la bande annonce de The Batman par exemple il y a quasiment tous les money shots dedans enfin tous les bastons machin et du coup le film est long et il n'y a pas d'autres bastons dedans donc j'étais un peu déçu parce que limite la bande annonce collait trop bien en film mais là en fait le truc c'est que t'as les thèmes tout ce qu'il faut si tu dis oh j'ai aimé la bande annonce et j'ai pas aimé le film je ne comprends pas faudra m'expliquer quoi donc si t'as vu la bande annonce t'as pas d'excuses pour dire j'ai pas aimé t'as pas menti sur la marchandise tu peux pas être surpris c'est pas possible donc après si vous êtes déçu allez lui expliquer dans les commentaires dans les commentaires n'hésitez pas on se connait vous me dites mais en tout cas si vous savez ce que vous allez voir Ambulance de Michael Bay est fun bourré d'action vraiment cool et même si c'est un poil long on peut pas dire qu'on en a pas pour son argent exactement le premier bisognage c'est cadeau il y a tout dedans exactement tu as très bien résumé merci mon cher FX merci d'avoir participé à cette petite vidéo et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus ciao tu vois on a étoffé un petit peu sur la fin c'est ça on doit être à 20 25 non ? on ne saura toujours pas où est l'argent à la fin c'est vrai on sait déjà il y a 8 millions qui vont être sur une scène de crème exactement tu as une planche de billets qui a été mise dans un berceau mais alors au milieu des keufs vraiment démerdez vous